bonjour bonjour tout le monde ici sophie et aujourd'hui je vous ai filmé une petite vidéo sur comment nettoyer votre salle de bain assez basique mais voilà on m'a posé la question donc je vous montre avec des produits naturels bien sûr en ce temps soit j'utilise juste deux choses j'utilise le mélange un tiers du vinaigre deux tiers d'eau une petite boule de métal pour les pierres et pas le mélange vinaigre et eau évidemment et pour le tapis de 2 de bain on va dire dans la salle dans la baignoire j'utilise le savon de marseille va le savon noir qu'on utilise pour notre corps aussi et c'est très 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 efficace donc je vous laisse avec les vidéos et voilà alors voici d'abord notre salle de bain salut je ne sais plus si vous l'avez déjà vu j'ai pas fait de room tour encore c'est bientôt prévu donc oui on a des enfants donc il y a de quoi aussi d'échanger en train de changer alors je commence toujours par lancer la machine on va dire les essuies les serviettes tout quoi ce qu'il faut notre petite essive maison je pense que je vous ai fait la recette je vous mets par là et voilà je lance tout à 30 degrés et go ensuite je fais ma recharge de couches on n'est plus aux couches lavables on avait fait un test c'était pas très concluant donc là on est aux couches c'est des pommettes de taille à d'un marché mais on prend les écologiques on essaye un max qu'on y en a ensuite j'enlève tout tout simplement première astuce un enlève tout de votre meuble en gros tous les produits que nous avons ou presque vous allez voir après sont sur ce truc donc le côté gauche pour nos compagnons le côté droit c'est pour moi et les enfants sont un peu répartis alors je vais un petit un petit 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 de du mélange vinaigre et eau pour que ça agisse sur le calcaire et c'est ensuite miroir mais surtout pas sur la pierre la pierre ne supporte pas le vinaigre vous voyez juste avec le vinaigre et l'eau tout est nickel il ya aucune trace faut juste essuyer jusqu'à ce que c'était plus de trace oui j'ai passé le petit point à droite voilà j'ai pas bien fait ensuite moi j'aime bien faire les prises donc donc toujours de haut en bas 1 et le robinet pareil juste avec le vinaigre et eau qu'est ce que je voulais dire alors la pierre je vais le faire avec la boule métal je mets un petit peu d'eau et après je gratte en fait qu'est ce qu'on enlève on enlève les résidus de savon qui sont restés un peu calés et puis je nettoie toujours je dis plus comment ça s'appelle ça mais bon voilà et une fois par mois je nettoie à l'intérieur ça c'est toutes les semaines je fais le nettoyage de la salle de bain toutes les semaines et ou si il y a vraiment besoin une deuxième fois et à l'intérieur de la bonde c'est la bonde je crois je fais ça une fois par mois pareil pour la baignoire ensuite on remet tout en place alors ça c'est mon rasoir de sécurité si vous voulez un jour je vous montrerai comment je m'en occupe et ici c'est le reste de nos produits et ça c'est tout ce qui est cheveux pour les cheveux les serviettes donc d'un côté serviette douche serviette enfin serviette de bain de l'autre côté c'est serviette de main invité et en dessous c'est les tapis de bain et les gantolettes voilà 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 ensuite je nettoie le meubles pareil donc c'est un mais c'est un meuble d'alinéa qui envoie les traités pour supporter l'humidité c'est un meuble de salle de bain et donc je nettoie depuis toujours avec ce mélange vinaigréo et j'ai aucun souci il est un peu laqué donc il n'y a pas laqué la peinture est un peu laqué on retrouve des bouts de savon et donc du coup il n'y a pas de souci et voilà j'utilise un chiffon microfibre et pas des essuieuses parce que je connais des personnes qui lavent leur salle de bain et leur collègue avec des sopala ça c'est vraiment pas possible ensuite le truc repose savon là on le nettoie aussi tu as vu du savon on laisse pas trop laisser couler l'eau on essuie et hop on est paré avec le petit savon nickel je nettoie aussi petit coup de vinaigréo sur le matelas pour le change histoire de désinfecter de nettoyer même s'il ya toujours une serviette dessus et ensuite ben voilà je peux faire le linox on va dire et le carrelage alors le carrelage je fais soit avec le chiffon ou microfibre et si je vois que ça accroche un peu trop parce qu'il ya du calcaire qui s'est formé ou autre j'utilise du coup ça c'est genre général une fois par mois j'utilise voilà la petite boule en métal et enfin et puis voilà je repasse un petit coup je nettoie évidemment la salle la poubelle avec le vinaigre et aussi un peu plus de l'eau et hop on y go je le fais une fois par semaine et donc du coup ben et en plus on n'a pas trop de déchets on va dire à part ça en fait ce sont les couches c'est la poubelle des couches presque et des coton tiges en papier là et voilà donc du coup ça va l'odeur est pas bonne avec des couches mais il n'y a pas non plus de trucs cracra dedans on va dire c'est facile à laver ensuite je fais ma baignoire on mouille un peu on rince un peu on va dire et après hop je frotte je frotte avec ma petite microfibre et si besoin toujours la petite boule si vous avez des petits résidus si vous prenez des bains avec les bains des enfants parfois on a des petits résidus savons etc voilà eh ben je frotte avec la boule en métal aussi je fais ça depuis quatre cinq ans j'ai aucun souci pas trop pas de griffes pas de fin je sais pas vous expliquer j'y vais doucement aussi j'appuie j'appuie pas comme une force n'est donc voilà une des choses qu'on devrait refaire bientôt c'est les joints de la baignoire normalement on est censé faire ça tous les ans ça fait deux trois ans qu'on a pas fait j'avoue pour le tapis de la salle de bain du douche alors écoute et puis tout va bien enfin côté face va bien de côté pile on voit en fait que j'ai coloré mes cheveux souvent en rouge et haut aîné et donc tout ce qui réside du de savon tous à sa part mais les colorations du véné et du rouge ne partent pas vous savez quand je prends ma douche ou quoi va forcément en rinçant et ça décolore un peu ça dégorge mais voilà je nettoie le sèche serviettes barreau par barreau et aussi la prise ça va vite un petit coup de ploup ploup et puis voilà et voilà ensuite la fameuse machine à laver qui fonctionne donc là je vais doucement fait attention ne pas bouger tous les programmes on est une petite donc qui se charge vers le haut pour six kilos on est quatre mots ça nous voit très bien on fait deux voire trois machines par semaine et je fais aussi les plaintes j'espère que vous avez aimé n'hésitez pas à me demander d'autres pièces de la maison moi j'adore nettoyer et ranger etc etc n'hésitez pas à vous abonner à commenter ce que vous vous faites dans votre salle de bain et je vous dis à la prochaine ciao